Le soir du référendum, êtes-vous passé par le palais des congrès? Oui. Parce que moi, je suis là, je dois voir Parisot à la fin de la soirée, puis évidemment pour des raisons qu'on comprendra rapidement après son discours. Il sort vite sans parler à personne. Est-ce que vous parlez dans cette soirée? Non, on ne s'est pas parlé de la journée. Cette journée-là, on n'a pas pu se parler. Moi, je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas me parler. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu... C'était compliqué, cette histoire-là. C'est compliqué ce qui est arrivé là. Ce jour-là? Quand il y a beaucoup de tensions dans l'air, quand ça va vite, il y avait une énorme tension, vous comprenez. Il y avait des centaines de journalistes du monde entier qui étaient ici. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, les caméras s'ouvraient sur le Québec. La première fois qu'on parlait du Québec, c'est vraiment la grande nouvelle du jour sur la planète, que peut-être allait naître un nouveau pays, indépendant, de façon pacifique, après un vote de 95 % de participation, en plein milieu de l'océan anglophone nord-américain, qui allait naître dans le droit, dans la légitimité, et dans la démocratie, et dans la paix, un nouveau pays francophone. Donc, ça intéressait la planète, ça, la planète. Donc, on avait la planète qui nous regardait ce soir-là. C'est le soir où l'œil de l'univers s'est ouvert sur le Québec. C'est le seul soir d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'autre moment aussi important dans l'histoire du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada